Merci à vous pour votre présence. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça ? Alors, je suis gérant et cofondateur d'EduMedia. C'est une société qui existe depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Et on évolue dans le secteur de la EdTech. Donc, c'est vraiment tout ce qui a lieu à l'éducation avec vraiment une grosse composante de technologies, comme l'indique l'acronyme. Donc, on s'adresse, on est sur le secteur, nous, du secteur scolaire 412. C'est-à-dire qu'en fait, on part de la maternelle et on va jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Et on propose, on a deux solutions, en fait, deux produits. L'un, un produit, on va dire, un produit historique qui existe maintenant depuis un peu plus de 20 ans, qui s'adresse aux enseignants de science. On est là pour aider les enseignants de science à illustrer les fondamentaux enseignés à travers des ressources visuelles, interactives. Donc, je donne un exemple, par exemple, je suis un prof de science. Je vais illustrer ce que c'est que le rythme cardiaque. Je vais proposer en fait une ressource interactique. Je vais pouvoir projeter et qui va illustrer ce que c'est. Voilà, comment fonctionne le cœur, cheveux, illustrer ce que c'est que la chute parabolique. Je vais avoir une petite simulation qui va pouvoir me permettre de simuler en fait le lancer d'un boulet de canon avec à disposition tout un ensemble de paramètres. Et donc, je vais pouvoir me servir de ça pour illustrer un propos. Donc, en fait, ce qu'on fait, on fait ni plus ni moins. On réinvente un petit peu ce qu'on faisait il y a 30 ans avec les planches murales. On ne change pas du tout la posture du prof. On n'est pas du tout là pour proposer des outils ou des services qui vont se substituer en fait à l'enseignant en situation de cours. On lui apporte au contraire des... On profite un petit peu des moyens techniques dont il dispose dans sa classe. Et puis, nous, ce qu'on peut faire en fait avec le numérique pour justement un petit peu valoriser en fait la manière dont il va enseigner en fait ces choses. C'est des choses qui sont extrêmement visuelles, qui pour le coup sont assez attractives aussi au niveau des élèves. Ça permet vraiment de recentrer en fait la concentration. Et donc, c'est fondamental. Ce qu'il faut bien voir, c'est que je vous disais tout à l'heure, le cycle cardiaque, la chute parabolique en fait, ce sont des choses en fait qui sont enseignées dans tous les curriculums, dans tous les systèmes scolaires. Donc, EduMedia est une, on va dire, une entreprise avec un fort positionnement à l'international. On est passé à Bordeaux. Notre studio de production est à Bordeaux. Mais je veux dire que 60 à 70 % de nos clients sont un petit peu partout dans le monde. Wow. Donc, vous vous arrêtez pas uniquement au marché français par rapport aux profs, mais aux instituteurs ? Non, 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 du tout. Voilà. Donc, ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier produit. Donc, c'est qu'on alimente en fait depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est plus d'un millier de ressources en fait qui reprennent en fait tous les fondamentaux en maths et sciences. Donc, c'est une ressource qui aujourd'hui est connue et reconnue. Et on n'est pas très nombreux en fait dans le monde en fait à avoir fait ce, à avoir ce positionnement éditorial puisque il y a la plupart des éditeurs en fait ciblent les élèves, enfin ciblent les élèves. Nous, en fait, on cible vraiment le prof. Et donc, finalement, on a, voilà, on a avec le temps, avec le temps, on a, voilà, on a une position en fait qui est assez, qui, voilà, on est vraiment reconnue, on a équipé pas mal d'écoles, voire même en fait de ministères. Par exemple, si je prends le ministère de l'éducation nationale du Maroc, a équipé toutes ces écoles primaires, toutes ces écoles, tous ces collèges et tous ces lycées avec nos ressources qui ont été localisées en arabe, par exemple, il y a une dizaine d'années. Donc, on a vraiment un savoir-faire là-dessus qui est reconnu et je dirais que vu qu'on ne s'est pas vraiment dispersé, c'est-à-dire qu'on a toujours fait ça depuis une vingtaine d'années, il y a vraiment là-dessus. Maintenant, il y a, voilà, on a dans l'équipe en fait, on a un vrai savoir-faire là-dessus et qui nous permet nous aujourd'hui de vivre correctement de ce qu'on fait. Ça, c'est le premier produit et le deuxième produit qui est beaucoup plus récent. Alors là, on est sur des choses beaucoup plus, on va dire, classiques. On est sur du ludo éducatif, on est encore sur les fondamentaux, cette fois-ci sur les maths et le français. Et à travers des petits jeux ludo éducatifs, on va proposer à l'élève en fait de réviser ce qu'il a appris à l'école primaire et aussi à la maternelle. Enfin, appris à l'école maternelle, c'est un bien grand mot, mais on est vraiment sur l'illustration en fait des fondamentaux à travers du jeu. Et tout comme pour EduMedia, ce qui va nous caractériser en fait par rapport à ce que peuvent faire d'autres éditeurs, c'est que nous, il y a vraiment une très forte composante graphique. Il y a un sens esthétique aussi auquel on est vraiment très, très sensible. C'est même ce qui est en fait un petit peu moteur dans notre démarche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on monte un projet, vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont monter un projet avec une équipe technique. Nous, on la monte d'abord avec une équipe artistique. Il y a une direction artistique. Et après, à partir de là, on va ensuite mettre des auteurs, des pédagogues, des développeurs. Mais le côté, on va dire, on fait des choses intelligentes, mais on fait aussi des choses belles. Et ce côté beau, je trouve que très souvent, il est occulté dans le domaine de l'éducation. On est très souvent habitué à voir des choses qui sont, dans notre jargon un peu cheap, qui sont un petit peu faits à l'économie. Alors, certes, souvent très intelligentes, mais d'un point de vue, on va dire, graphique, d'un point de vue, il n'y a pas forcément d'approche, d'immenseur artistique dans ce qui est fait. Et ça, c'est vraiment le cas de notre deuxième produit qui s'appelle Alec, Apprendre à lire et à compter. On a travaillé avec des illustrateurs qui viennent d'Ubisoft. On a toute une équipe, en fait, ici, d'artistes, d'illustrateurs, de gens qui travaillent dans le son, dans l'animation, dans l'illustration. Et c'était vraiment très important pour nous d'avoir quelque chose où, certes, c'est utile, mais la première fois qu'on voit le produit, on dit, waouh, c'est beau. Et ce côté beau, en fait, pour nous, est vraiment très, très important. On est très sensibles à ça. Waouh, super. Alors, j'ai envie de parler un peu plus de votre vie de chef d'entreprise. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise ? Alors, je dirais qu'en fait, très naïvement, au tout début, je pensais qu'en fait, avoir une bonne idée et un bon produit était suffisant, en fait, pour percer un marché. Et je me suis aperçu que, finalement, c'était aussi beaucoup de communication. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose qui est utile, qui rend service, qui peut faire du bien, que forcément, en fait, on va percer. Et il y a cette dimension, en fait, vraiment de communication, voire de savoir faire rêver les gens par rapport à ce qu'on fait, qui, voilà, que moi, que j'ai occulté, très naïvement, je me disais, bon, ce que je fais, c'est génial, j'ai une bonne idée, donc ça va marcher. Et malheureusement, c'est ça. Ce n'est pas aussi simple. Donc, effectivement, pas simple de savoir communiquer et c'est tout un savoir-faire. On en a un petit peu évoqué. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui en tant que chef d'entreprise ? Écoutez, alors là, je vais vous dire des choses un peu bateau. Moi, ce qui m'inspire le plus, de toute façon, ce sont mes enfants et de manière beaucoup générale, c'est la jeunesse. Je trouve, en fait, que cette capacité, je suis très confiant. Je suis vraiment très confiant en l'avenir et je suis vraiment très confiant aussi même si ce qu'on laisse, en fait, ce n'est pas forcément ce qu'on laisse à nos enfants, ce n'est pas forcément un monde génial. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a une énergie et une créativité et une envie, en fait, de faire évoluer les choses qui, moi, quelque part, me rassure et je reste, en fait, vraiment très confiant. Et c'est en ça aussi où je trouve que, voilà, moi, je travaille dans le domaine de l'éducation et c'est une chose qu'il ne faut surtout pas, en fait, lésiner, il ne faut surtout pas, en fait... C'est... Voilà, moi, je participe d'une certaine manière, en fait, à l'éducation des jeunes d'aujourd'hui qui seront des citoyens de moi et je pense que, voilà, il faut vraiment... C'est une chose qu'il faut protéger et je sais que le monde enseignant souffre beaucoup. Je sais que le monde enseignant se pose quand même pas mal de questions. J'en suis le premier, en fait, vraiment le premier navré. Mais je trouve que, voilà, c'est une composante, en fait, de notre société qu'il ne faut surtout pas, en fait, surtout pas négliger. On sent, entre guillemets, votre engagement. On sent votre passion et bravo parce que, ben, voilà, ça fait 20 ans, vous êtes sur le secteur depuis longtemps et ça fait du bien d'avoir... Voilà, quand vous dites que vous êtes confiant sur l'avenir, waouh, bravo, parce qu'on ne l'entend pas tous les jours. Et avec ce qu'on vit, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont confiants sur l'avenir et voilà. Et c'est vrai que le fait d'être proche des enfants et de voir ce qu'on est capable de leur inculquer comme valeur et comme, voilà, comme parcours de vie, c'est... Voilà, bravo et merci pour ce partage. Alors, justement, en parlant d'avenir, quels sont les défis que vous allez devoir relever ? Alors, les défis, en fait, ils sont... Alors, là, pour le coup, je vais me rapprocher un peu plus de mon métier, de ce que je fais. sans rien vous cacher, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. En fait, dans notre secteur, c'est quelque chose qui occupe, en fait, on en parle énormément, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit même au niveau des entreprises qui proposent chaque jour, il y a des nouvelles startups qui mettent sur le marché des services basés sur l'IA. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment un défi parce qu'il va falloir apprendre à composer avec ça. Ça, je pense que les gamins s'en sont déjà emparés. C'est clair que le monde enseignant est peut-être un peu perdu, je veux dire, par rapport à la gestion de l'IA, mais en tout cas, les gamins, ils n'ont pas attendu et ils vivent déjà avec ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va falloir repenser quand même pas mal de choses, pas mal de choses sur la manière d'apprendre, sur la manière d'évaluer, sur... Je pense qu'en fait, on n'est plus sur la même... Enfin, je veux dire, comment dire, les... Je pense que le mode d'évaluation, ceux qui ont réussi en fait dans le passé ne sont pas forcément ceux qui pourraient réussir en fait dans le monde de demain. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est connaissance, en fait, c'est à portée de main de tout le monde et ce qui va vraiment être important, c'est de savoir, c'est ce qu'on appelle les soft skills aussi, c'est sa manière en fait d'être en fait en tant qu'humain dans la société. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être aujourd'hui, c'est ce qui va faire la différence entre les individus parce que... Et moi, je vois aussi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, lorsque je suis amené à recruter quelqu'un, la première chose que j'essaie de voir en fait, avant même de savoir si la personne est compétente et de savoir et de parcourir en détail en fait un petit peu son CV, c'est de savoir humainement parlant, j'essaie de me projeter avec cette personne-là dans mon équipe, est-ce qu'effectivement ça va fonctionner ou pas, qu'est-ce qu'elle va apporter en fait en tant qu'individu à l'équipe et donc cette partie-là, vraiment, soft skills pour moi est en train de prendre une dimension, je trouve, de plus en plus importante et donc c'est vrai qu'il va falloir intégrer cette nouvelle composante qu'est l'IA dans notre manière de travailler et puis dans notre, c'est vrai que ça, en termes de production, ça permet de faire des choses, on va dire, de gagner beaucoup de temps, je veux dire, donc ça veut dire qu'il y a aussi des métiers aussi à repenser, il va y avoir des compétences aujourd'hui qui n'existent pas et qui vont apparaître sur le marché dans quelques années, enfin bref, je pense que ça bouleverse quand même pas mal de choses l'avenue de l'IA en fait aujourd'hui dans notre secteur, c'est-à-dire l'éducation, ça question est énorme. Oui, et on sent qu'il y a un impact alors sur notre secteur mais sur tellement d'autres secteurs et on sent qu'il y a énormément de métiers là qui sont en train de se poser des questions sur la transformation de leur métier et ça c'est assez passionnant d'arriver à s'adapter, d'arriver à penser à la, voilà, à s'adapter à tout ça et on est en plein, en plein dans ce changement donc effectivement c'est assez passionnant. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je lui dirais vraiment de suivre ses intuitions. D'accord. L'intuition c'est quelque chose qui est, ça peut être une qualité, alors après c'est, il faut avoir la bonne intuition mais je pense que quand on commence en fait, quand on se lance, on est souvent, enfin, en tout cas moi c'est ce qu'il y a pu se passer, je ne dirais pas qu'on ait des gens qui nous disent non mais ça ne va pas marcher, ce n'est pas forcément une bonne idée, c'est, non il ne faut pas, il faut, il faut faire, j'ai vraiment, j'ai un, j'ai un, j'ai vraiment un très très grand respect en fait pour les, je suis toujours très touché quand je vois des entrepreneurs de tout âge en fait qui se lancent parce que bon je suis passé par là je sais que c'est rien n'est simple et voilà c'est une succession de hauts, de bas, d'euphorie et de désillusion et de, donc je trouve que et finalement ce qui nous fait tenir c'est, il faut vraiment croire en fait à ce qu'on fait, c'est croire quelque part c'est un petit peu croire à ses rêves et puis même si effectivement on s'éloigne un petit peu des sentiers battus justement il ne faut pas avoir peur de s'éloigner des sentiers battus il faut, il faut faire en fait enfin voilà moi ce que je dirais c'est qu'il faut faire comme on le sent je l'ai appris moi au niveau du management je veux dire je ne sors pas d'école moi de management ou de, moi je suis, voilà je suis, je suis scientifique j'ai fait une école d'ingénieur enfin voilà et moi la gestion la gestion de l'humain je l'ai fait vraiment en fait à l'intuition voilà c'est vraiment je l'ai fait à l'intuition et je n'applique pas alors je ne sais pas peut-être je ne serai jamais capable de gérer une boîte avec 200 ou 300 salariés c'est fort probable ça c'est je dirais c'est même certain moi je suis on est une TPE donc on est une douzaine de personnes je connais parfaitement tout le monde il y a des gens qui me suivent depuis 20 ans bon voilà on a fait des chemins on a fait des chemins de vie en fait ensemble et donc je dirais voilà c'est à la fois c'est une formidable expérience l'entrepreneuriat donc il faut il ne faut pas se laisser parasiter parce que ça on aura tout le temps enfin je veux dire on a tout le temps de voir que finalement ouais ça ne marche pas comme on veut c'est pas aussi simple que ça il faut non non il faut je pense que il faut se faire confiance voilà pour moi l'intuition est vraiment très très importante il n'y a pas de méthode merci pour ce conseil alors où est-ce qu'on vous retrouve vous avez un site internet si on veut en savoir plus sur ce que vous faites alors c'est edumedia edumedia.com ça c'est pour la partie on va dire science pour les enseignants et alec edu.com ça c'est pour le ludo éducatif pour les familles et les écoles pour l'apprentissage des mathématiques et du français d'accord bah génial voilà merci en tout cas pour votre temps merci pour ce partage merci pour vos conseils et plein de belles plein de belles idées plein de bah suivez comme vous le dites votre intuition et puis hâte de voir ce que l'IA va donner dans votre entreprise en tout cas merci pour votre temps merci beaucoup à bientôt au revoir